Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment récupérer le menu démarrer en bas à gauche. Comme on peut le voir, le menu démarrer ne fonctionne plus. On a beau faire des clics gauche, le clic droit fonctionne, on a notre panel de menus. Mais avec le clic gauche, il ne nous affiche plus le menu démarrer. On va tout simplement commencer par restaurer le système. A l'aide de la touche Windows en bas à gauche de votre clavier et pause, vous arrivez ici sur les propriétés système. Vous allez ici dans Paramètres système avancé, le dernier, Protection du système, deuxième onglet Protection du système et après restauration du système. Là, vous pouvez afficher d'autres points de restauration. Je vais revenir à trois restaurations avant pour être sûr. Je fais suivant, terminer. Là, la restauration du système va se lancer. On va voir si on récupère notre menu démarrer. Je vais accélérer la vitesse de lecture parce que la restauration peut prendre plus ou moins de temps suivant votre machine. La restauration du système va se lancer. Quand vous lancez une restauration du système, pensez à brancher votre PC portable sur le secteur. Il ne faut surtout pas que vous tombiez en panne de batterie pendant la restauration. Cela pourrait être catastrophique pour votre système. J'espère qu'il ne sera pas très satisfait. Il ne sera pas frère spécialisé en panne de batterie pendant la fois. Je vais continuer à écouter la petite batterie pendant la HTTPS. Il ne sera pas fridge que j'ai reprisé de genouise en panne de batterie. Je peux voir que j'ai reprisé de genouise. J'aime bien sûr que j'ai reprisé. J'espère que j'ai reprisé. J'espère plus ! J'espère que j'espère que j'en d'appliquer. La restauration est terminée. On a un message comme quoi la restauration s'est bien passée et on a récupéré notre menu démarrer. Maintenant il reste à comprendre pourquoi on a récupéré notre menu démarrer. Je pense que c'est une des mises à jour qui est ou mal passée ou qui n'est pas bonne pour le PC et qui va faire planter. On va sélectionner les mises à jour. En bas à gauche, vous allez dans les paramètres. Dans les paramètres, vous avez ici mises à jour et sécurité Windows Update. On va pouvoir, à travers les options, lister les mises à jour qui ont été installées. Dans les menus, on a affiché votre historique des mises à jour et on voit quelle mise à jour a été installée. Si on a un problème suite à l'installation de cette mise à jour, on sait qu'il faut empêcher cette mise à jour. Malgré la restauration, votre menu démarrer ne réapparaît pas. J'ai vu plein de tutos fastidieux sur internet. Pour la plupart, ils ne fonctionnent pas ou il faut essayer. Il y a une dizaine de méthodes différentes. Je vous conseille une méthode beaucoup plus simple et qui marche à 100%. C'est tout simplement de recréer un autre utilisateur avec les droits administrateurs. Vous allez dans le panneau de configuration en faisant un clic droit. Après, dans le compte utilisateur, vous pouvez ajouter un autre utilisateur. L'avantage, c'est que vous allez transférer toutes vos données. Vos données sont dans ces utilisateurs. Vous avez un dossier qui portera votre nom de session. Vous entrez dans ce dossier, vous faites un contrôle A pour tout prendre. Vous allez aussi bien prendre les dossiers visibles que les fichiers cachés. Un clic droit, copier. Vous irez dans l'autre session que vous avez créée. Vous faites un clic droit coller, vous écrasez. Après, vous fermez la session, vous changez d'utilisateur et vous verrez que vous allez récupérer votre menu démarrer avec tous vos réglages, tous vos historiques, tous vos mails et ainsi de suite. Une fois que vous êtes passé sur l'autre compte utilisateur, il vous suffira de supprimer le compte utilisateur avec le menu démarrer défaillant. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ce problème. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi. A bientôt !